Placé en détention provisoire à la prison de Cesse depuis trois mois, Cédric Jubilard avait livré plusieurs éléments pour prouver son innocence lorsqu'il a été accusé du meurtre de son épouse Delphine. Pourtant, son fils Louis vient de donner un témoignage qui vient remettre en question ses différents alibis. Au cours de ses premières déclarations suite à l'étrange disparition de sa femme Delphine Jubilard, Cédric avait affirmé s'être réveillé en pleine nuit vers 4 heures du matin suite aux pleurs de sa fille, Elia, alors âgée de 18 mois. Si esti à ce moment qu'il aurait constaté l'absence de sa compagne. De plus, il confiait avoir trouvé leur chien Gnocchi et Oprah en train d'aboyer de manière très bruyante devant leur maison. Interrogé par les enquêteurs, leur fils Louis, âgé de 7 ans, a livré une toute autre version des faits. Interviewé par la Dépêche, son représentant, Mboguet, explique, Louis avait aussi l'habitude de se lever pour signaler à ses parents que sa sœur pleurait dans son lit. Ce sont des déclarations qui viennent en opposition avec ce que raconte Cédric Jubilard puisqu'il nous dit qu'il a été réveillé par les pleurs de sa fille et qu'il s'est levé. De plus, Mboguet révèle comment le petit garçon a décrit sa toute dernière soirée avec sa maman, le 15 décembre 2020. Ce soir-là, il a entendu des gros mots et décrit une scène que l'on peut assimiler à une dispute. Point, il n'entend pas les chiens aboyer ce soir là ni sa petite sœur pleurer vers 3h50, comme le précise Cédric Jubilard. Confié à sa tante maternelle depuis la disparition de sa maman survenue à Cagnac-les-Mines près d'Albi dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, le petit garçon vit avec sa sœur Elia, deux ans. S'y est-il à venir de ces enfants qui est en jeu? On leur doit la vérité, au-delà de leur souffrance, il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. Point, on doit obtenir des réponses censées à des questions qui demeurent encore sans réponse. Comme cette interrogation sur l'extinction du téléphone de Cédric Jubilard à des heures qui posent problème, de 22h08 à 3h53. Précisme Boguet. Pour rappel, l'historique du smartphone de Cédric Jubilard révélait que le plaquiste avait joué au jeu Game of Thrones sur son smartphone vers 22h. À 3h53 du matin, il avait rallumé son téléphone pour se connecter à une application de rencontre. Il avait ensuite tenté d'appeler frénétiquement Delphine Jubilard près de 200 fois, avant de joindre une amie à 3h59, puis une autre à 4h, sans succès. À 4h09, Cédric Jubilard avait contacté les gendarmes, en pleurs. Le 18 juin 2021, Cédric a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et incarcéré à la prison de Cesse. Le 21 septembre 2021, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Toulouse a rejeté la troisième demande en liberté de Cédric Jubilard. Il sera entendu le 15 octobre par les juges d'instruction en charge du dossier. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Le 18 juin 2021, la Chambre d'instruction en charge de la Cour d'instruction en charge de la Cour d'instruction en charge de la Cour d'instruction en charge. Le 18 juin 2021, la Chambre d'instruction en charge de la Cour d'instruction en charge de la Cour d'instruction en charge.